Bonjour tout le monde, comment allez-vous ? Je reviens avec mon résultat de fin du Cool Winter Challenge. Sur 14 livres, j'en ai lu que 6. Et oui, je me suis éparpillée, j'en ai lu d'autres, à part ceux du Cool Winter Challenge. Mais bon, je vous les présente au moins. Le premier que j'ai lu, c'est une robe couleur du temps de Bianca Tureski, que je ne mange pas son nom, de Iguane. Je lui ai donné la note de 4,5 sur 5, ce qui est une très bonne note. Même si je vous ai déjà parlé sur d'autres bilans, parce que j'aime souvent mes bilans du mois, de tel mois ou de tel mois. Je vous en reparle quand même, si vous ne les avez pas vus. N'hésitez pas quand même à aller les voir mes bilans, j'en fais un tous les mois. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, ça a été une lecture très douce. En plus on parle du Titanic, tout ça, donc ça a vraiment été une lecture très jolie. Donc comme je vous ai dit, dedans, on a Louise qui a 12 ans, qui est adepte à la mode. Et un jour, elle va se rendre avec sa copine dans un magasin de mode mais vintage. Voilà, elle c'est la mode vintage. Et elle va essayer une robe. Et en fait, elle va partir dans un autre monde. En gros, elle va faire un malaise et elle va partir dans un autre monde où elle va se voir, en fait, dans cette robe, elle va se voir où la femme était. Donc avant, par rapport au Titanic. Et en fait, elle va essayer de changer un peu l'histoire. Ce n'est pas l'actrice principale de Titanic mais c'est quelqu'un qui était sur le Titanic et je trouve ça hyper sympa. Deuxième lecture, donc c'est L'âge des possibles de Marie Chartres, l'édition M+. Je lui ai donné la note de 4 sur 5. Donc on est sur Saul et Rachel qui font partie des Amish. Je pense que beaucoup de personnes doivent connaître les Amish. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu, enfin, on va dire quand même une secte. Même si ils ne considèrent pas ça comme une secte. Et c'est des personnes qui habitent, en fait, comme si vous habitez dans un village. Et que, ben, vous n'en sortez jamais. Donc que vous vous mariez avec les personnes là-bas et c'est comme ça, on continue, etc. Si tu pars, ben, tu pars. Et tu ne reviens plus. Je, voilà. Sauf que je crois que, bon, enfin, c'est pas que je crois normalement. Même dans la vraie vie, je crois qu'on a le droit quand même à un essai. Donc eux, dedans, ils ont le droit à un essai. Et ils ont le droit de partir autre part. Et ils vont se, donc, Saul et Rachel, qui sont amoureux, hein, voilà, vont partir à Chicago. Où ils vont rencontrer Temple, voilà. Et sauf que Temple n'a rien à voir avec tout ça. Donc Temple, elle va chez sa soeur. Sauf qu'en fait, il lui arrive des péripéties. Mais à rencontre Saul et Rachel, qui vont partager ces péripéties avec. Et ils vont partager un super bon moment. Après, il faut savoir est-ce que Saul et Rachel vont retourner chez eux. Ou vont rester, on va dire, à l'extérieur. Voilà. Parce qu'après, ils ne pourront plus retourner là-bas. Ensuite, j'ai lu Le cri de Nicolas Beuglet. Je parle trop vite. Édition Pocket. Je lui ai mis la note de 5 sur 5. Le cri, donc, c'est Sarah Guering, pardon, qui va aller, qui travaille à Oslo. Je crois que c'est en Angleterre. Elle va aller sur un début, ce qui est considéré comme un suicide, dans un hôpital psychiatrique à Gosta. Et elle va se rendre compte que ce n'est pas forcément un suicide. Elle va dire, déjà, pourquoi le patient s'appelle 488 et n'a pas de nom et de prénom comme tout le monde. Voilà. Et elle va s'en rendre compte, donc, ce n'est pas un suicide. Elle va enquêter. Et cette enquête va l'emmener en France. Et où elle va rencontrer Christopher. Et pourquoi Christopher ? Tout simplement parce que son frère a été mêlé dans cette histoire-là. Mais son frère est décédé. Et donc, forcément, ils vont s'y mettre à deux, sachant que Christopher est journaliste. Donc, c'est aussi une bonne chose pour leur enquête. Donc, voilà, ils vont tout chercher, etc. À la fin, on va quand même avoir une petite histoire d'amour qui est hyper mignonne. Je sais que le tome, enfin, c'est une saga, si j'ai bien compris. Ou une trilogie, pardon. Peut-être une trilogie. Et le deuxième, donc, je l'ai dans ma panne. Par contre, je ne sais plus comment il s'appelle. Le deuxième, c'est Le Complot. Par contre, le troisième, je ne sais pas du tout. Il faudra que je regarde ça. Donc, j'ai très hâte de lire. Et dans Le Complot, on a toujours les mêmes personnages. Donc, c'est hyper sympa. Prochaine lecture que j'ai lue. Donc, c'est Un sentiment plus fort que la peur de Marc Lévy, édition Pocket. J'ai mis la note de 4,5 sur 5. Dedans, nous avons donc Suzy Baker. Qui est clairement à la recherche de certains indices par rapport à une histoire. Et elle va vouloir trouver un prof de... Comment ça s'appelle ? On va dire, d'alpiniste. Peut-être, je ne sais plus. Vous savez, les personnes qui partent dans les montagnes, etc. Pour faire le Mont Blanc. Mais le Mont Blanc, il faut y arriver. Et quoi, c'est... Voilà. Et elle va rencontrer un homme qui va dire « Mais moi, je ne suis pas prof du tout, de base. » Donc, voilà. Mais elle veut absolument que ce soit lui qui la forme. Et au fur et à mesure, en fait, une petite histoire d'amour va se créer. Ils vont aller, donc, là-bas. Et s'ouvrent, en fait, vu qu'elle ne lui a jamais dit ce qu'à le chercher vraiment. Et bien, elle va clairement le mettre en porte-à-faux. Et malheureusement, il va mourir. Quelques temps après, donc, il y a Andrew. Andrew, avec mon accent. Qui va apprendre ça. Qui est journaliste. D'ailleurs, j'ai toujours des journalistes. Qui est journaliste. Pareil. Et il va s'intéresser à cette histoire. Il va connaître Suzy. Ils vont faire des petites recherches. Et il va savoir déjà pourquoi elle est partie là-bas. Et qui est-ce qu'il a cherché là-bas. Voilà. Parce que pour lui, ce n'était pas juste un voyage comme ça. C'était plus. Et donc, il va savoir plein de choses. Ils vont faire des recherches. Et je trouve ça hyper intéressant. Comment c'est développé, etc. Et c'était vraiment très très bien. J'ai beaucoup aimé. Et la fin m'a surpris. Mais franchement, j'ai vraiment adoré. Et Marc Lévy, c'est la base. Alors, prochaine lecture. Je mettrai l'image juste là. Je l'ai lu en livre. Mais je vais l'ai donné à ma petite soeur. Donc, c'est le corps de Marc Lévy. Par contre... Ah oui, édition Alba Michel. Voilà. Et je lui ai mis la note de 3N sur 5. Alors, dedans, on parle de... Normalement, moi, ce que j'avais compris. Normalement, c'était... Comment dire ? Une histoire. En gros, c'est des jeunes qui tombent sur un cadavre. Et voilà. Première fois de leur vie. Ils sont plusieurs. Sauf qu'en fait, oui, c'est sûr. Ils vont tomber dans le cadavre. Il n'y a pas à dire. Mais il va se passer des choses avant qui ne me plaisent pas du tout dans l'histoire. Parce que déjà, on parle des jeunes. Il n'y a pas à dire. Mais le gros souci, c'est qu'on développe trop sur leur vie et on ne peut pas passer de ce fameux cadavre, je trouve. Après, c'est mon point de vue. Si vous, vous l'avez lu et que vous l'avez bien aimé, dites-le moi en commentaire. On va peut-être essayer d'en débattre. Parce que moi, je n'ai peut-être pas tout compris dans ces cas-là. Mais ouais, je n'ai pas trop trop apprécié cette lecture. Après, pourtant, Marc Lévy, j'aime beaucoup et j'en ai beaucoup. Cette lecture, pareil, je vous mettrai la photo juste ici. Donc, c'est un Noël hors du commun. Le tome 1 que j'ai mis la note de 4 sur 5 que j'ai bien aimé. Dans cette histoire, on va suivre Moëlie qui est divorcée et qui a son fils à charge, Charlie. Le fils va toujours chez le papa. Et d'ailleurs, un jour, il va chez le papa. Et le papa, il lui dit, mais c'est bon, tu pourrais y ramener ton fils un petit peu pour les vacances de Noël. Tu pourrais le ramener avec toi. Passer des vacances à un autre part. Sauf qu'il faut savoir que Moëlie, elle travaille dur et qu'elle n'a pas forcément les moyens de fou comme son père, on va dire. Et donc, elle trouve quand même un truc avec sa maman. Et ils partent à 3 et plein de choses. La magie de Noël va faire vraiment les choses. Et c'est une très très belle histoire. Il va se passer plein de choses. Vraiment plein plein de choses dans cette histoire qui est magnifique. Et aussi, comment dire, on va suivre une petite romance. Je ne suis pas trop romance, mais là, vraiment, avec l'esprit de Noël, etc. En plus, ça dépend de la période de Noël que je l'ai lue. Et voilà, tout ça, c'était vraiment très doux. J'ai beaucoup, beaucoup aimé quand même. Donc, c'est pour ça que j'ai mis une très bonne note. Encore une fois, je vous mets une photo juste ici. Et celui-là, je l'ai abandonné. Donc, il s'agit d'un Noël royal. Donc, je ne donnerai pas de notes. Je ne sais pas. C'est peut-être parce que je ne l'ai pas lue pendant Noël. Mais je ne sais pas ce qui m'est arrivé. La période de Noël, moi, j'aime bien avoir mes périodes. Et je l'ai lue après. Je me suis dit, ça va aller. Et non, ça n'a pas été du tout, du tout. Donc, malheureusement, je l'ai abandonné. Pour finir, j'ai lu Star Wars, le tome 1. Je les ai tous, d'ailleurs. Mais je me fais toute la saga. Donc, j'ai lu le tome 1 que j'ai adoré. C'est... J'ai mis la note de 5 sur 5. Je pense que je ne vais pas vous parler de Star Wars. Je pense que tout le monde connaît. Je vous ai montré quelques images sur un autre bilan lecture. Mais voilà, là, on est vraiment sur le début de Star Wars. C'est une très bonne BD. J'aime beaucoup. Et voilà. Rien à dire. Et voilà, voilà. Pour mon Call of Duty Challenge. Bon, il n'est pas faux, clairement. C'est pas folichon, on va dire. Je pense en lire un peu plus. Mais il y en a d'autres qui m'ont tenté. Et qui m'ont fait de l'oeil. Et c'était mon premier challenge. Et à vrai dire, je ne sais pas si j'en ferai d'autres. Parce que je ne suis pas très, très, très fan de me dire. Il faut absolument que je lis ça, ça, ça. Sachant qu'en fait, moi, je lis avec mes envies. En plus, déjà, souvent, j'hésite entre 2 à 4 lectures. On me les choisit. Et enfin, je fais un petit sondage avec mon chéri. Et ensuite, peut-être des fois sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi. Mais même sur les 4 lectures. Bah, je sais que la prochaine fois, je ne lirai pas celui-là. Celui-là, donc, c'est marrant. Mais voilà, j'aime bien choisir vraiment ma lecture. Au fur et à mesure. Et après, voilà. Mes lectures, je les ai vraiment appréciées. À part une. Mais ça va, ça va. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez... Vous l'avez fait, le Co-Winter Challenge. Si vous avez aimé ce style de vidéo, je vous présente ça. Et n'hésitez pas à liker la vidéo. À vous abonner. Et c'est gratuit. Et puis, ça m'aide. Donc, voilà. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada